Hello, donc bonjour ça va être une vidéo assez tranquille, assez calme ça va être un gros mon rangement cosplay et la présentation de mes cosplays concrètement je montre juste là où sont mes cosplays et là où sont mes rangements, je sais que c'est le genre de vidéo que j'aime regarder personnellement du coup je me dis bah je vais en faire une donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire donc là mon placard est complètement vide, du coup là il y a tous mes cosplays donc je vais d'abord commencer par les cosplays que je vais vendre, c'est mon cosplay de Yukine si ça intéresse quelqu'un, il est sur mon Big Dead et ensuite il y a mon cosplay d'Astolfo désolée, il y a mon lit qui grise donc la version Saber d'Astolfo oui je le vends parce que il me va pas, mon corps ne ressemble pas à celui d'Astolfo et je me sens pas à l'aise dans ce cosplay et je sais que je le remettrai pas maintenant je vais passer au cosplay que je garde et j'ai ma cape l'attaque des titans, ça c'est mon cosplay de Semiramis, donc ce cosplay de Semiramis je l'ai acheté sur Vinted 30 ou 80 euros, je sais plus, bon c'est pas trop pareil, mais bon voilà et c'est de la marque Ubobo si ça vous intéresse ensuite mon tout premier cosplay c'est Ayame de Shimoseka que j'ai envie de refaire des photos avec par contre je me rappelle plus du tout où est-ce que je l'ai acheté ni le prix, c'était autour des 20 euros je pense ensuite c'est mon cosplay de Neko je l'avais acheté sur AliExpress une cinquantaine d'euros je pense exceptionnellement il y aura pas les liens en barre d'infos, parce que c'est vraiment très long de mettre les liens en barre d'infos ensuite, alors ça c'est mon cosplay pour Celtic, donc le cosplay de base pour Celtic, quand il est vendu sur AliExpress, c'est une quarantaine d'euros, et j'ai pas trop envie de mettre 40 euros dans une combinaison, c'est une combinaison tout simple que j'ai acheté genre, je sais pas une quinzaine d'euros, sauf que c'est un truc pour le cul c'est-à-dire que il y a une fermeture au niveau de mes fesses là, je vais couper la fermeture par ici, ça c'est mon cosplay de bousette, je pense que c'est une soixantaine d'euros je l'ai acheté sur le site de Roll Cosplay Costume c'est mon cosplay d'Albedo celui-là en fait ça ressemble à rien sur les cintres vous pourrez retrouver la vidéo revue de ce cosplay sur ma chaîne du coup, et c'est un uomo du coup si ça vous intéresse, il y a toutes les infos dans la vidéo, je me fais de l'auto-pub ok ça, c'est mon cosplay de Artoria Ruler, je sais jamais comment on le dit je crois que je l'ai acheté 40 euros sur AliExpress, mais la marque c'est Roll Cosplay Costume, il est très bien mon cosplay de Yumeko je l'ai acheté sur AliExpress mais je sais pas du tout la marque franchement, j'ai pris le moins cher il me semble celui qui avait les meilleurs avis en tout cas ensuite, ça c'est mon cosplay de Siren celui que j'ai fait moi-même je mets tout dans mon placard là, j'ai acheté des poches sous vide pour mettre mes cosplay dedans pour que ça me prenne moins de place dans le placard ensuite, celui-là c'est mon cosplay de Nejire je sais absolument plus du tout combien il m'a coûté, ni quelle marque ni rien, je l'avais acheté sur AliExpress je me rappelle la première fois la première fois que je l'ai mis c'était au TGS c'était pendant la première manifestation des Gilets Jaunes c'était un moment où Nejire était inconnue je l'avais remis quelques mois après à la première édition de la Popcon et personne n'avait reconnu Nejire à part un groupe My Hero Academia et encore pas tout le monde c'était le seul costume qu'il y avait à l'époque c'était le seul costume qu'il y avait de Nejire donc j'ai pris celui-là peut-être que maintenant il y en a des mieux et je prévois refaire bientôt des photos avec les gens ne la reconnaissaient pas parce qu'elle était inconnue parce qu'elle était dans les scans elle venait d'apparaître dans les scans c'était pas en manga c'était absolument pas en animé voilà, j'étais en avant sur mon temps et sur les autres Aikawa je l'ai acheté sur Vinted je crois que je l'ai acheté 15€ en comptant les frais de port ça c'est mon cosplay de Jeanne Jeanne Alter je l'ai acheté 90€ 100€ il me semble sur AliExpress c'est de la marque Uwowo Genshin Impact Rosaria ma vidéo revue devrait arriver bientôt je sais que je la tease depuis un certain temps j'ai des choses à dire donc ça va prendre un peu de temps je l'ai acheté 120€ de la marque Uwowo Atalanta ohlala il me manque ce cosplay mais en fait ma mère l'a mis à la machine sans problème et pour que je puisse le rangir plus rapidement elle l'a mis au sèche-linge autant vous dire que tous les détails qu'il y avait sur la jupe se sont décollés et du coup il n'y a plus aucun détail sur la jupe et je sais pas comment les refaire parce que c'est décollé avec du thermocollant quoi un truc du genre je l'avais eu 70€ sur AliExpress c'est un Uwowo il me semble et Mickey c'est un de mes cosplay préférés c'est mon copain qui me l'a offert et je suis trop contente il est trop bien il est trop beau du coup je peux pas vous donner le prix ni la marque ni rien puisque c'est pas moi qui l'ai acheté mais en tout cas je l'aime beaucoup Artoria Alter c'était pour un groupe cosplay avec des filles je sais pas s'il va se faire voilà donc je l'ai acheté sur Vinted pareil je crois j'en ai eu pour une cinquantaine d'euros et ensuite le dernier Med Rosaria je trouve que sur ce cosplay Uwo a fait un taf de dingue je crois que c'était 60€ donc j'ai fini de vous présenter mes cosplays comme je vous ai dit il y a celui de Yukine et celui d'Astolfo en vente sur mon Vinted s'il vous intéresse il y a pas Yuno parce que Yuno je l'ai fait en cosplay placard on va dire et il y a Panyanguang parce que je l'ai toujours pas reçu ah si il me reste celui de Signora attendez je vais le chercher euh combien j'en ai ? j'en ai 19 plus 1 celui de Miruko que j'ai dans mes caisses là-bas donc les trucs sous vide c'est comme ça c'est ma mère qui me les avait acheté sur Amazon il y en a 2 dedans alors on va voir comment c'est désolée ça a peut-être un peu bougé ben quand j'ai fait passer l'aspirateur devant ça a fait bouger la caméra c'est pas mal vous croyez que je vais rentrer à Yamey dedans c'est parti pour le show pourquoi ça marche pas ? ça ressemble à ça allez je vais le foutre au fond j'ai fini d'aspirer celui-là il est vraiment trop grand il faut que je le plie sur lui-même je crois que ça prend presque autant de place qu'avant et l'eau on se retrouve là le lendemain pour ranger mes accessoires et mes perruques ici il y a des perruques ici il y a des accessoires ici il y a des props là c'est les chaussures donc je vais ranger et trier j'ai deux caisses vides là que j'ai récupéré quand j'ai rangé ma chambre je sais pas si ça se voit beaucoup ou pas mais aucune de ces caisses ne se ferme c'est parti alors les godasses on va mettre les roues là où il y a les talons vous avez vu je suis intelligente hein c'est bon on repasse bon on va les ranger tous dans le placard maintenant ça rentre tout comme il faut donc c'est la fin de la vidéo j'espère que c'était pas trop chiant à regarder je sais pas quoi dire de plus donc au revoir à bientôt à bientôt à bientôt